top alors père michel bonjour merci de nous accueillir d'abord on a de la chance on a eu de la pluie de l'eau enfin de l'eau qui est venu et comme on a planté les arbres avec les jeunes ce matin l'eau est bienvenue alors en l'absence du père quisito qui est à rome qui est le curé de la paroisse voilà je voulais te parler un petit peu du projet donc du doyenné de morlaix donc d'aide à la construction d'un forage et d'un château d'eau ici pour la paroisse de réaux alors d'abord avant de commencer dans le projet est ce que tu pourrais te présenter parce que tu es venu chez nous en août 2014 certains morlaisiens t'ont vu mais pas tout le monde voilà donc si tu peux dire un petit peu qui tu es ok alors bonsoir monsieur dame chers amis morlaisiens je suis le père michel d'eau alors ordonnée prêtre depuis le 10 de 3 juillet pardon 2010 et envoyé comme vicaire dans cette paroisse et avec pour tâche particulière l'accompagnement des jeunes je suis donc communé des lycées collège je suis très heureux ce soir de m'adresser à vous et de partager avec vous un peu ce projet que nous avons en commun de réaliser aux bénéfices des populations qui fréquentent la colline comme on est dit chez nous pour parler de la paroisse alors je ne suis sans doute pas la personne la mieux indiquée pour cet entretien mais au nom du curé absent je me fais savoir donc pour partager un tout petit peu la nécessité de l'eau sur la colline ici alors pour tout dire en réalité la question de l'eau est une question vitale qui nous tient tous à coeur je pense pas que sur cette terre il y ait un seul être qui puisse vivre sans eau alors l'eau elle est nécessaire elle est vitale elle est vitale mais il s'agit de l'eau potable l'eau de consommation alors notre souci majeur sur cette colline c'est la question de l'eau toute l'année nous nous avons de l'eau sans doute qui nous est fourni par l'onéa qui est la structure agrégée agrégée c'est ça et voilà de l'état à cette fin là mais l'onéa n'arrive pas compte tenu de la demande de la forte demande de la population à satisfaire tous les besoins des habitants à nous et nous sommes les parents pauvres de la situation parce que nous sommes en hauteur et les raccordements d'eau nous viennent par le bas du coup quand la pression est basse nous n'avons pas d'eau sur la colline en moyenne six mois sur six nous n'avons pas d'eau ici en paroisse vous en avez sans doute fait l'expérience à votre arrivée voilà le château tantôt vide voilà c'est un coup de chance quand on a de l'eau quand bien même on est en saison pulvieuse donc ça dit un peu les soucis et les besoins que nous avons et l'an dernier et l'année d'il y a et d'il y a deux ans alors ils ont essayé de d'accroître la potentialité en eau de la ville de Réaux et des puits ont été creusés pour un peu augmenter le volume d'eau et pouvoir satisfaire les populations mais cela ne semble pas avoir résolu la question on en sommes toujours à la question de l'eau et jusqu'à quand cela durera point d'interrogation alors tu peux nous dire un petit peu les structures sur la colline qui sont sur la colline et qui ont besoin de l'adduction d'eau peut-être alors la colline si je puis ainsi m'exprimer est un point de convergence d'abord pour les fidèles chrétiennes qui viennent pour leur office qui viennent de partout et l'église vous l'avez vu a une capacité d'accueil de 3000 personnes et chaque dimanche elle est remplie elle est fréquentée tous les matins et vous avez à la reprise scolaire le catéchisme la catéchèse voilà qui se déroule tous ces gamins qui gravissent la corrine ça se compte en termes de milliers et vous avez aussi l'école primaire Saint-Léonard vous avez le centre social vous avez les trois communautés la communauté des religieuses la communauté des sikhs et la communauté de Saint-Gilda vous avez l'aumônerie des jeunes voilà nous sommes ici voilà nous sommes ici à l'aumônerie des jeunes voilà et bien voilà donc c'est pour dire que l'eau ici ne profite pas qu'aux occupants de la colline mais profite à toute la ville parce que tous les passants sans doute vous l'avez remarqué ou vous le remarquerez passent s'abreuver quand ils ont soif ceux qui vont plus loin ceux qui montrent la colline voilà parce que quand on monte la colline avec la chaleur qu'il fait on a besoin d'énergie pour continuer du coup ils cherchent de l'eau et donc voilà autant de structures qui nous font poser la question de l'eau en priorité voilà et donc quoi que sur la colline on voit quand même quelques châteaux d'eau quelques cuves pour récupérer l'eau de pluie voilà donc c'est important mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant et en plus il s'agit d'eau potable aïe eau de consommation et donc même l'eau voilà pour l'eau usielle pour les activités annexe est aussi importante si nous voyons aujourd'hui que voilà la jeunesse se retrouve un peu chômage c'est bien parce qu'il y a plus d'eau les nappes phréatiques sont de plus en plus profondes il faut aller très loin et très bas pour avoir de l'eau donc la zone qui est une zone de maraîchiculture sans eau on ne peut pas la poursuivre dans ce sens conséquence beaucoup de jeunes se retrouvent ils sont pas tous à l'école parce qu'ils n'ont pas appris à faire autre chose que du maraîchage et la paroisse qui a autrefois accompagné les jeunes dans ce sens pourrait pourquoi pas à côté initier des activités dans ce sens surtout l'aumônerie et l'aumônerie il n'y a pas que les scolaires il n'y a pas que les lycéens il y a aussi la jeunesse rurale pourrait dans ce sens initier des activités pour pouvoir occuper les jeunes et fournir des emplois aux jeunes ce qui leur permettra de subvenir à leurs besoins premiers et donc la question de l'eau la problématique de l'eau elle se pose plus mon avis quotidien c'est une nécessité pour nos habitants de la paroisse et pour ceux qui viendront sans doute si déjà l'eau commence à se rarifier c'est sûr que voilà dans un futur c'est pas évident donc nous avons le devoir de penser et réfléchir et le présent et l'avenir voilà pour le bien-être de nous sur la colline aussi il y a des structures de santé le crène et le dispensaire cet après-midi j'étais au dispensaire et l'infirmier me dit qu'il y avait évidemment des courbes d'eau qui s'est déchaîné aussi voilà tout à fait voilà et donc on pourrait voilà pas chaud faire des connexions qui relieraient voilà le château à la structure de santé et au crène voilà pourquoi pas parce que c'est juste au flanc de la colline et c'est pas voilà il faut une une forte voilà nappe tu sais à peu près combien est la nappe phréatique maintenant parce que avant non et maintenant non parce que depuis que j'ai amené le dossier je peux dire que voilà j'ai été juste un porte parole je crois que les choses se sont tissées et se sont poursuivis par la suite avec le curé évidemment qu'il nous rendait compte mais le spécialiste celui qui nous a fait le dévi est sans doute celui-là pourrait répondre à cette question voilà parce que je connais bien le terrain mais c'est une entreprise qui est habituée à travailler ici voilà ils ont travaillé je crois l'annonciature apostolique voilà les projets de l'annonciature c'est une entreprise expérimentée expérimentée alors donc eux ils pourraient répondre à cette question technique voilà tout à fait voilà nous nous savons seulement voilà l'eau est une nécessité qu'il y a de l'eau en tout cas il y a de l'eau ça c'est sûr voilà et que c'est une nécessité voilà pour les populations c'est ce sera un beau projet évidemment ça c'est vivre la fraternité tout à fait j'avais soif et tu m'as donné à voir mais évidemment c'est autrement évangélique voilà nous sommes ce que nous vivons l'eau qui est source de vie et donc la vie c'est nous la vie c'est les autres la vie c'est tout le monde et donc dans ce sens il est important et impératif pour nous voilà d'avancer dans ce sens d'accorder la priorité à toutes les initiatives allant dans le sens de l'eau aux populations apporter de l'eau à quelqu'un ici en plus du symbolisme fort voilà derrière il y a une question de vie une question de survie voilà tout à fait bon ben merci père michel moi je vais continuer le petit film pour illustrer maintenant ce que tu nous as dit ce soir merci merci j'espère avoir dit de bonnes choses et je remercie tout le monde bye bye et puis ben au plaisir de nous revoir chers amis et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde possible et je vous souhaite tout le meilleur du monde